Rachel Legrin-Trapani, son coup de gueule face aux photos volées d'Elsa Nussan couple avec le champion du monde de football Benjamin Pavard, l'ex-miss France Rachel Legrin-Trapani partage son indignation avec ses followers après que des paparazzis l'ont photographié à son insu, sein nu. Les étapes se sont succédées comme dans un rêve pour les joueurs de l'équipe de France de football. Après le sacre face à la Croatie, le 15 juillet dernier, l'effectif de Didier Deschamps a dans un premier temps mis le cap sur Paris où des milliers de supporters attendaient les Bleus. Les 23 sélectionnés ont ensuite eu l'opportunité de croiser le président de la République sur le perron du Palais de l'Élysée. Après une soirée chargée en émotions, les joueurs ont finalement dû se plier à une dernière apparition obligatoire en se rendant chacun dans sa ville d'origine respective où un accueil de héros les attendait. Dès lors, place aux vacances. Alors que certains membres de l'équipe de France ont fait le choix de rallier les États-Unis, que d'autres ont opté pour des vacances sous le soleil de Dubaï, le défenseur Benjamin Pavard a préféré rester en France. Au bras de sa compagne Rachel Legrand Trapani et du fils de cette dernière, Jenny, 4 ans et demi, le latéral de 22 ans a mis le cap sur la Corse pour quelques jours à l'abri des regards indiscrets. C'était cependant sans compter sur la détermination des paparazzis. Alors que le couple passe ses vacances dans une villa de l'île de beauté, des paparazzis sont parvenus à photographier Benjamin Pavard en maillot de bain et Rachel Legrand Trapani seins nus, au bord de leur piscine. Un procédé qui reste en travers de la gorge de la mère de famille. Ce vendredi, sur Twitter, l'ex-miss France a ainsi publié un message à l'attention de ses 27 000 abonnés au sujet de ces clichés pris au téléobjectif. Suite aux photos volées sans scrupules concernant ma vie privée, ma famille et mon intimité sur mon lieu de vacances, espaces strictement privés, je veux exprimer mon indignation à tous les gens qui me suivent et m'apprécient. En tant que citoyenne, je suis consternée par la capacité d'une certaine presse à transgresser la loi sur le respect de la vie privée. C'est tout simplement honteux, sans attendre, les abonnés de Rachel Legrand Trapani lui ont apporté un soutien sans faille, regrettant à leur tour les méthodes employées pour obtenir le ou les clichés polémiques. Toujours en vacances, la mère du petit Gianni a tout de même eu droit à une bonne nouvelle. Cette semaine, le but de son compagnon Benjamin Pavard, marqué en huitième de finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, a officiellement été élu plus beau but de la compétition. Une bien belle récompense pour un joueur âgé de seulement 22 ans. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site Rachel Legrand Trapani. C'est parti.